Les ministres démissionnaires en tête d'affiche des journaux du soir. Arnaud Montebourg sur TF1 confirme son départ de Bercy. Je reste un homme engagé. Je n'avais pas prévu que les choses s'accélèrent de cette manière. Au même moment sur France 2, Benoît Hamon annonce à son tour qu'il quitte le gouvernement. Je ne participerai pas au nouveau gouvernement de Manuel Valls. J'en ai informé dans l'après-midi le président de la République. Les deux ministres ne sont pas renvoyés. Ils s'en vont. C'est en tout cas ce qu'ils ont souhaité faire savoir. Et pourtant ce matin, celui qui est encore ministre de l'économie pense encore pouvoir rester au gouvernement. Est-ce que vous serez ministre demain ? Je l'ignore. Ce que je sais, c'est que je ne crois pas qu'on puisse, je crois, réprimander un ministre qui apporte des propositions à la discussion collégiale en y associant les Français. Mais une heure plus tard, le communiqué de l'Elysée tombe. Manuel Valls a présenté au président de la République la démission de son gouvernement. Le balai des ministres commence. Au même moment sur l'île de Saint, en Bretagne, François Hollande préside les commémorations des 70 ans de la libération. Pas question pour lui de modifier son programme. Je voulais respecter cet engagement et je n'irai renoncé à aucun prix, même si la pluie nous accompagne aujourd'hui. Mais ce n'est pas l'intempérie que nous redoutons le plus. Pendant ce temps, la tempête politique suit son cours à Paris. Arnaud Montebourg sort de Matignon. A cet instant, Aurélie Filippetti publie une lettre ouverte au président et au premier ministre. C'est décidé, elle quitte le navire. Quelques instants plus tard, à Bercy, Arnaud Montebourg prend la parole. J'ai indiqué cet après-midi à monsieur le Premier ministre que s'il jugeait que je me trompais, s'il jugeait que mes convictions étaient contraires aux orientations du gouvernement qu'il dirige, dans ce cas, je croyais nécessaire de reprendre ma liberté, tout comme il accepte de me la rendre. Vive le redressement productif de l'économie française, vive la République et vive la France. Sourire aux lèvres, le ministre de l'économie quitte la scène gouvernementale, sans pour autant renoncer à jouer les premiers rôles.